Les Gophs se considèrent comme les plus orques de tous les orques. Grands, violents et brutalement directs, les orques du clan Goph se regroupent en vastes hordes et partent au combat pour piétiner l'ennemi sans pitié. Un Goph adore entendre le tonnerre des canons et le craquement des os lorsque son qui coupe mord le corps de son ennemi. Il saisira la première occasion pour provoquer une bagarre, même au sein de sa propre bande, parfois en prenant simplement pour excuse un regard de travers ou un grognement qu'il jugera insultant. Une fois que les coups commencent à partir, les Bogs oublient très vite la raison de ce pugilat et se contentent d'apprécier l'instant présent. Cette agressivité naturelle est utile aux Gophs car elle leur permet d'affûter leurs talents au corps à corps, d'autant plus qu'ils privilégient ce mode de combat. Dès lors qu'on évoque l'opportunité d'une bonne bagarre, les Gophs arrivent comme surgis de nulle part, se regroupant sous la bannière du Warboss qui promet de leur offrir des crânes à fracasser. A cause de leur préférence pour le corps à corps, les Gophs aiment combattre à pied, mais ils n'hésitent pas à grimper sur les trucks qui passent si cela leur permet de se retrouver le plus vite possible au contact de l'ennemi. Une bande de Gophs compte en général plusieurs dizaines de combattants, et une véritable bande de guerre Gophs comporte des centaines de boys. De sorte que lorsque les Gophs partent en guerre, le sol tremble sous les pas d'innombrables bottes ferrées. Les ennemis perçoivent souvent cela comme une tactique visant à submergir une section de défense précise sous le poids d'une ombre. Mais en réalité, chaque Goph se contente de suivre celui qui le précède, en raisonnant fort justement que si un orc court dans une direction, c'est qu'il doit s'agir d'une bonne direction à suivre pour un autre orc. Les Gophs ont pour emblème une tête de taureau, car ils éprouvent une affinité pour les animaux violents, flatulents et de mauvaise disposition. Toujours dans le même état d'esprit, le casque à cornes symbolise l'agressivité du clan. Il peut également servir d'arme, notamment lorsque son porteur se jette tête baissée contre l'ennemi. Les Gophs s'habillent essentiellement de noir, car ils considèrent les autres couleurs comme indignes d'un véritable guerrier. Ils agrémentent parfois leur équipement de quelques glyphes peints en rouge ou de motifs de damier noir et blanc. Hormis les commandos, la majorité des membres du clan sont écœurés par le concept de camouflage qu'ils considèrent comme une méthode de lâche. Après tout, qui voudrait se cacher aux yeux de l'ennemi tel un grotte ? Les Gophs se considèrent au-dessus des autres clans, et sont persuadés que cette autorité leur a été conférée par Gork en personne. Les plus anciens et les plus expérimentés d'entre eux sont des tueurs vétérans appelés Scarboys, qui forment leur propre bande au sein des bandes de guerre orc. Les Warboss et les Nobs Gophs comptent quant à eux parmi les plus redoutables représentants de leur genre, car leur propension à taper sur la tête de leurs congénères les prédispose au commandement. Les Gophs ont également une réputation terrible dans l'arène, bien qu'ils pensent que les dents qu'on y gagne, et qui servent de monnaie au sein de la société orcoïde, ne sont qu'un bonus subsidiaire. Car tout Goph qui se respecte dira à ces boys que se battre pour des dents ne devrait pas les empêcher de le faire gratuitement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada